Backstreet, la vidéo c'est beau ! Bienvenue sur mon Youtube, cette vidéo sera sur l'île de Malte parce que je suis parti en vacances à Malte et croyez moi vous allez apprendre plein de choses sur Malte dont les Pokémon à chopper et où ils sont chopables en tout cas croyez moi à la fin de cette vidéo, des Pokémon il n'en restera qu'un ! Chasseur de Pokémon du monde entier, chasseur de Pokémon GO vous vous demandez ce qu'il y a ailleurs qu'en France si vous êtes français et bien sachez que sur l'île de Malte on est sur du Pokémon électrique du Voltorb à Foison il y a du Ponyta aussi et forcément du Pokémon d'eau Pokémon de feu et Pokémon électrique mais alors le Pokémon électrique est vraiment très là, très présent et il y a aussi énormément de personnes âgées Il y a plus de vieux que Droukou la Malte ! Et ils ne comprennent pas ce que je dis, même si je crie ! Là on est sur de l'autiste ! Ce que vous entendez c'est les canons ! Ah ça peut lui prendre longtemps, chacun y bloque ! Devinez qui c'est qui n'est pas encore dans la mer ? Malte, même quand ils font un chantier, c'est joli ! Malte, des parcs magnifiques ! Et le parc des violeurs ! C'est chelou ! Malte ! C'est un bar ! C'est un bar flottant ! C'est chelou Malte ! Je suis... Je suis... Sous Malte ! sous Birgu je crois la ville en fait c'est pendant la seconde guerre mondiale et il y avait des des bombardements et en fait les gens ont creusé les gens ont creusé sous la ville pendant les bombardements et ça donne des trucs comme ça quand je disais que pokémon allait changer le monde c'est la guerre à malte winter is coming rémy me disait et il a raison que ça sent beaucoup au pénitentiaire que dessine maurice dans l'équiduc pour les dalton effectivement le blue lagoon est beaucoup plus blue que le reste du blue voilà c'est plus que toute la mer est bleue moi j'apparais ça le blue pastel lagoon voilà si on veut être sion si on veut être sion vous avez compris si vous êtes chasseurs de pokémon les pokéstop sur cette île ils sont assez rares là on en a un bon je vais pas choper aujourd'hui c'est en train de faire pour la première fois le drone que je me suis acheté je crois que c'est pas très compliqué et tu sais qu'il ya des falaises juste à côté oui ok toi la première fois que tu essayes ton drone c'est tu fais court court fait d'avoir peur quoi il ya un peu rien sinon autour de l'île quand même pendant qu'il est en train de préparer le drone je vais je vais vous montrer un peu les falaises l'histoire de voir ce qu'il risque de perdre comme argent assez rapidement bon voilà je m'approche pas plus du bord parce qu'en fait j'ai le vertige et là là cette distance là déjà fait peur ok alors un truc un drone qui veulent d'art d'arnia un secteur je vais l'appeler sereine ou cool non tu veux mettre à des trucs de pokémon tu l'appeler sire niti c'est bien drac au feu On a pris une arène de niveau 3, c'est mon noix de coco, ça fait deux heures qu'on Peut-être qu'on va être maître de l'arène pendant longtemps Yeah, j'ai fini Tinder Bon, y'a pas à chier, Malte c'est trop bien, en plus là aujourd'hui on a fait de la plongée Et vraiment, j'ai 40 balais et c'est une découverte, j'aurais dû en faire avant Mais bon, je pense que je vais en faire beaucoup maintenant avant mon AVC Voilà Aujourd'hui nous sommes allés sur l'île de Gozo parce que sur l'île de Gozo il y a l'azur Windows Windows que vous avez pu voir dans Game of Thrones qui est ce truc là Vous savez le mariage de Daenerys et de Carl Drogo Bim, Carl Drogo ? Ouais Maintenant je l'appelais Carl Carl Drogo c'est pas mal, ça fait un petit peu portugais et en même temps Game of Thrones Ah il y a du sel ! On a l'impression de marcher sur une autre planète C'est ouf ! Tu crois que la comédienne qui joue Daenerys elle a léché ça ? Non, non, tu peux le lécher Ah c'est du... ouais ! Putain mais c'est dur ! Eh ! Il y a une arène ! Il y a une arène Pokémon là ! Ah oui ! Ah de l'ombre euh... de l'ombre euh... De l'ombre euh... Il y a pas d'ombre dans ce pays ? Non ! Il y a pas d'ombre ! Il y a pas d'arbre ! Pas d'arbre et pas d'ombre ! Il y a le maire ! Il y a le maire ! C'est trop bien ! C'est la fête de la Vierge Marie ! On est sur les remparts qui ont sûrement servi à tourner un épisode de Game of Thrones ou 2 d'ailleurs ! Et en fait c'est la fête parce que c'est la fête de la Vierge ! Et euh... après la fanfare c'est le feu d'artifice ! Mais alors il y a un petit problème avec euh... Cet endroit c'est que les feux d'artifice... Voilà ! Là il a commencé hein ! Donc vous... Comme vous pouvez euh... le voir euh... Enfin ne pas l'entendre justement ni le voir ! C'est que le feu d'artifice a lieu actuellement ! Et... À Gozo... Et même à Malte hein ! Euh... En gros je pense que les feux d'artifice ils ont des mèches et eux ils ont des allumettes ! Donc... Le mec... Il va poser son feu d'artifice ! Il allume la mèche ! Il va se cacher ! Le feu d'artifice part en l'air ! Ça explose ! La fête ! Et après il recommence ! Donc le feu d'artifice dure 2-3 heures ! Ah ! Regardez ! La fête donc ! Voilà ! Et maintenant... Il faut attendre... À peu près 5 minutes... Que le monsieur aille remettre les feux d'artifice ! Ah ça déjà... Dans les restos on voyait que le service était lent... Mais alors pour les feux d'artifice j'aurais jamais cru voir ça ! On en a chié pendant... Une heure... Pour trouver le Airbnb dans lequel on dormait ! On a enfin trouvé ! La personne est couchée, on l'a même pas vue ! On est rentré dans la maison ! Et il y a une piscine qui s'allume ! Et vu qu'on a l'impression d'être trop dériches ! On s'est dit fallait qu'on se baigne dedans ! Sauf qu'elle est trop froide ! Mais sauf que... On a pas de piscine comme ça à Paris ! Alors... On y va ! On te voit ! On te voit toujours ! On voit plus souvent ta tête là ! On te voit pas ! Ah oui ! Pas la lumière ! On se voit plus tard ! Ah non ! On me voit plus tard ! Voilà ! On se voit plus tard ! On sépare les grimaces ! Il se voit plus tard ! Mais ça a pris un état ! Il se voit partout ! Sur l'île de Gozo, voilà, ça c'est une route qui va de la plage à la capitale, à la capitale, à la plus grande ville de Gozo. Et ça, mais il y a plusieurs types de routes, il y a aussi le sable et les cailloux, là on est sur du goudron bien niqué, pas réparé, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de marquage au sol, voilà, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'éclairage. Donc, la nuit, une route comme ça, pas de marquage au sol, pas de lumière, des voitures qui roulent hyper vite avec les points phares, rouler à Gozo, c'est un peu le Koh Lanta de la voiture. La voiture est garée à l'intérieur d'un bateau. Au revoir Gozo, on s'en va, on est vraiment des bâtards parce qu'on s'en va le jour où il y a la course des ânes et des chevaux dans la plus grande ville. On aurait pu rester, mais on est parti pour voir ça. On est au Playmobil Fun Park et on va voir comment on fabrique des Playmobil. Oui, oui, j'aurais préféré des Legos, mais à Malte, on fabrique des Playmobil, pas des Legos. Alors bon, c'est déjà pas mal, c'est en plastique. Qui c'est le trône de plastique ? Bim, Playmobil ! Bon, je suis dans les toilettes du parc Playmobil et finalement, à part acheter des Playmobil, le parc, il est vraiment pas pour les adultes du tout. Donc, il n'y a rien et l'usine est fermée puisqu'on est le 15 août. Par contre, j'ai trouvé un truc bien dans les toilettes. Zelda, Airborne Gym, Pac-Man, Tetris. Pourquoi il n'y a que des trucs geeks pour dire qu'on fait que pipi et caca dans les toilettes du parc Playmobil ? Je vais vous montrer les Pokémon que j'ai attrapés. Voici les Pikachus que j'ai attrapés à Malte. Je ne les ai pas transformés. Enfin, si là-bas, j'ai déjà transformé un Pikachu pour en faire un Ritchou. Voilà. Et ça, c'est quasiment en une soirée. Mais là-bas, en France, quand un Pikachu apparaît, on entend les gens faire « Oh, Pikachu ! » À Malte, les gens s'en foutent. Et alors, pour vous prouver qu'il y a des tonnes de Pokémon électriques, j'en ai vendu, j'en ai envoyé, j'en ai transformé, mais j'ai quand même énormément de magnétons. Et donc, énormément d'électrodes aussi. Et de Voltorb. Là-bas, en gros, c'est leur recool. Hey ! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais t'es une fille, hier. Ah, non. Pourtant, que la montagne est belle.